Expérience de cristallisation de soufre sous trois températures différentes Premièrement, on va verser une quantité de soufre sur un récipient d'argile. Voilà, et on va laisser fendre jusqu'à une fusion complète ou bien totale. On essaie de remuer de temps en temps. Comme vous voyez, le soufre est à peu près complètement fondu. Maintenant, on va le verser sur une plaque de bois. Et on va laisser refroidir à température ambiante. Ça, c'est pour le premier échantillon. Maintenant, on passe au deuxième échantillon. On va refaire la même chose. On verse une quantité de soufre et on va laisser fendre. On procède de la même manière. Voilà, le soufre est fondu complètement. Maintenant, on va le verser sur un cristallisoire qui contient de l'eau froide et des glaçons. Pour le dernier et le troisième échantillon, on procède toujours de la même façon. On verse une quantité déterminée de soufre sur le récipient et on essaye de remuer de temps en temps jusqu'à sa fusion complète. Voilà, on rajoute encore un petit peu pour avoir une quantité suffisante. Notre échantillon est prêt. Maintenant, on va le verser sur un cristallisoire qui contient de l'eau chaude, à peu près 40 degrés Celsius. Et voilà. Voilà le résultat obtenu. Pour le premier échantillon qu'on a laissé refroidir à température ambiante, on a obtenu des cristaux très fins. Ceci est dû à la vitesse de refroidissement lente. Pour le deuxième échantillon qu'on a laissé refroidir dans un cristallisoire qui contient des glaçons, sous une vitesse brutale et rapide. On a obtenu, comme vous voyez, une pâte de verre. Et pour le troisième échantillon qu'on a laissé refroidir à une vitesse très très lente, dont l'eau chaude, on a obtenu de gros cristaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...